Bonjour et bienvenue à la présentation de la d'artologie des copains du langage d'art. Bonne digestion aussi. Attention à cette présentation qui pourrait contenir quelques jeux de mots bizarres et beaucoup de trolls. A vous de voir où. Qui suis-je ? Nicolas François. Je suis sur Twitter et sur Google+. Je travaille chez Esther, c'est une SS2I parisienne. Je suis en mission principalement du WT, du Spring et du reste. Et aussi avec vos autres collègues, j'anime une page nouvelle plus dédiée à la qualité d'art. Donc déjà pour vous connaître un peu mieux, maintenant je vous suis présenté. Alors qui aime le logo d'art ? Ah ben quelqu'un quand même ? Est-ce que vous savez ce que ça représente ? C'est la fléchette. Voilà, c'est la fléchette. Alors quel langage peut-on compiler par JavaScript ? Non, il y en a quelques-uns. Yeah, j'ai pas, j'ai du budget, bref. Coffee ? Coffee aussi. Coffee ? C'est ça aussi, ouais. Alors, hop, c'est un vallement, il y en a quand même pas mal. Même des langages, donc même... Céline, perle, boogie... On peut se demander pourquoi il y en a tant que tout ça. Est-ce que java de javascript ne suffit pas à lui-même ? Donc si vous pouviez, qu'est-ce que vous pourriez changer en javascript ? Un des classes Oui des classes justement, une bonne idée ça C'est sympa aussi Donc voilà quelques éléments de bonnes réponses Donc est-ce que quelqu'un a déjà réfectoré de ce genre de fonctions en javascript ? Vous avez connu une équipe de développeurs spartiates, ils ont essayé, et ça ne s'est pas bien terminé, ils n'ont pas survécu Alors on va voir qui comprend toujours la syntaxe et ce qu'elle a du premier coup d'arrivée Parce que parfois ça peut être un peu compliqué à lire si on n'est pas habitué Vous avez compris à l'écrit Oui aussi Parce que si vous vous votissez, vous pourrez peut-être un jour faire un expo loup Voilà un exemple de développement de Moda Scala Alors un truc qui est comme suite à l'enja, c'est les inner-class Qui c'est qu'ils aiment pas ça quand même ? C'est bien ça fait plein de codes Personne aime les inner-class ? Si, aussi moi ça me j'aime bien Sinon on pourrait dire qu'avec Java 8 il y aurait lambda Mais on vient toujours dans la tempe, il y a l'unique attente avec lambda Avec le jdk6 qui est encore repoussé Est-ce qu'il y a dans la salle des experts du calendar Java ? Parce que j'avais été pro-alerte si je peux utiliser la classe Sinon on m'a parlé aussi qu'il y avait aussi le jdk8 Mais c'est pas directement dans les api de base C'est un point de défendre Sinon il y a toujours le jdk8 Mais bon on l'attend Est-ce qu'il y a des gens qui font le GWT ? Pas moi ? Alors qu'est-ce que vous faites pendant le temps de compilation GWT ? Ça peut être très lent quand même Voilà le café aussi bonne idée Alors sinon vous pouvez aller dire C'est une bonne idée ça Nous on a un collègue GG En fait il descend Tu pensais à quelqu'un de précis quand t'as fait le fait ? Hein ? Tu pensais à quelqu'un de précis quand t'as fait le fait ? Tu pensais à quelqu'un de précis quand t'as fait le fait ? Ah GG Tout le monde a un petit collègue comme ça on ne sait pas Alors pourquoi toutes ces questions ? C'est parce que c'est un peu des défauts des langages de développement actuel Que d'art c'est de résoudre Donc ce qu'on va voir dans cette citation là Qu'est-ce que c'est d'art ? C'est une question en plus générale Les respect du langage En démonter que des mots Et à la fin des questions Parce que j'imagine que vous en aurez Donc bah déjà qu'est-ce que d'art ? Donc c'est un client C'est un langage qui est à la fois client Mais aussi donc serveur Donc c'est-à-dire qu'il y a Ça s'exécute dans l'UVM Donc l'ADM est tout à fait exécuté en standalone Ou alors en embarqué Et donc il y a un navigateur Donc c'est un langage aussi qui se pose en alternative à javascript Donc c'est pas du tout à remplacer javascript Donc c'est pas du tout à remplacer javascript Quand d'art sera finalisé vous aurez le choix Soit vous ferez du javascript avec Avec l'idée du réflecteur qu'on a vu avant Soit vous ferez quelque chose de propre et lui d'art Donc l'avantage que ça offre aussi c'est que Avant il y avait un seul langage Pour faire du client Par contre quand on veut faire du serveur il y a plein de langages Donc il y a plein un peu un déséquilibre Donc là d'art à la même concurrence c'est assez simple C'est un langage qui a été conçu dès le départ Pour le web d'aujourd'hui Parce que javascript ça fait 18 ans maintenant que ça a été lancé Et à la base on n'est pas forcément pensé A l'utilisation qu'en est fait aujourd'hui Et c'est pour ça que d'art et lui essaient de Résoudre des problèmes actuels du web Qui est par exemple le temps de lancement L'une des applications assez lourdes d'art en javascript Peut mettre assez de temps lancé On voit ça par exemple avec gemania Une petite barre de chargement qui dure quelques secondes Donc d'art de base Vise à un lancement rapide de l'application Et d'aussi donc c'est un environnement plus dur en un C'est un peu comme l'espace de l'art ou les One Direction Donc quand vous téléchargez le package d'art Vous avez donc la machine virtuelle d'art Vous avez ici un Dart Editor Qui est une version, en fait un milieu d'art basé sur Eclipse Dartium Qui est donc un fork de chromium Qui embarque une VM d'art Donc aussi Dart UGS Comme son nom a dit que ça a compilé du Dart Et donc le web Il va s'utiliser un peu une fine appellation Vu que ça reste toujours dans le même des fléchettes Alors Dart aussi derrière une équipe de chocs Vous connaissez quelques personnes dans ces gens là ? Personne ne connait ? On a l'application J.F. Bracha Qui est participé aux spécifications de Java 2 et 3 je crois Il a aussi travaillé sur Smalltalk dans les années 90 Donc aussi Lars Bark Qui est un savant spécialiste des VM Qui travaille dessus depuis les années 90 Et aussi avec le test perlune Et aussi avec le test perlune Ces VMs ont quand même fondé V8 aussi Donc ils sont assez connus pour ça Et ils travaillent toujours dessus Ensuite dans l'équipe il y a aussi donc SetLab Lui c'est plutôt un community manager Enfin donc ils ont développé avec l'aide de la communauté Donc le VMs a un regard bizarre avec son chien Donc c'est la personne qui s'occupe de Pub Et alors le dernier petit Frenchy Qui travaille dans l'équipe Danmark Qui travaille sur DartJS Il y a des gens connu aussi dans l'équipe JS Ou il y a que le... Vous connaissez ? Il est comme Brandon... Comment s'appelle ? Brandon... Brandon Leuch Je ne sais plus son nom Donc le caractéristique de Dart Donc déjà si vous avez fait du java Donc du javascript C'est important que c'est 6 milliards C'est la même étamine du langage Aussi c'est un langage Qui à la base est fait pour être purement objet Donc ça va être les méthodes, les in Et ça c'est les méthodes C'est objet Donc ici c'est un langage qui a fait le choix Donc de se baser sur un haletage simple Avec des interfaces Et aussi à l'utilisation de mixine On verra un peu plus tard Donc là contrairement à javascript Il est optionnellement typé Donc quand vous faites votre code Sauf que vous étudiez le typage Vous n'êtes pas obligé Donc ça apporte quand même quelques avantages Qui est donc la dd dans la détection des erreurs Et aussi donc bah Comme c'est le plus un javascript C'est un langage qui est interprété Donc il n'y a pas de fameux contenu Donc on retrouve tout un ensemble de types On retrouve par exemple le num qui englobe à la fois les ints et les devons Des types classiques On retrouve un type d'app qui est utilisable Pour une fois Et aussi quelques types particuliers Un type d'app qui permet de définir une méthode Là contrairement à java on a plutôt l'habitude De faire une interface avec une seule méthode Là on peut définir une signature de méthode Et aussi varc comme un javascript Pour faire un type d'app qui est unique Donc maintenant vous allez faire les premiers pas Donc comment j'asque un dart Donc le code selon dans une méthode mail Quand le type de retour vu que c'est du void Il n'est obligé à part Et aussi donc print comme son index affiche Donc print helloBrascom Et ça fait helloBrascom Donc la construction d'une classe Donc au premier abord c'est quand même assez sens là Parce qu'on peut retrouver en jar Les plugins qui peuvent être colonisés Soit un int soit un double On va rajouter un peu de complexité Donc en fait Quand une variable est fixée d'un underscore C'est-à-dire qu'elle est privée Donc dans ce cas là On lui définit un getter et un setter Donc quand on fait ce genre de code Il est comme préférable de plutôt mettre la variable X en privée Il n'y a pas vraiment d'utilité à mettre des getter et des setter Et aussi donc si on utilise un sucre syntaxique Si on a une seule ligne on peut mettre une flèche Et en même temps ça permet de retourner Ce qui n'est pas la flèche Donc à cette fameuse case on va aller ajouter un constructeur Autrefois que ça fait un peu de code pour rien dans un constructeur Donc il y a un sucre syntaxique qui permet de simplifier les choses Donc avec X, X et X, Y Il va déduire automatiquement que ça correspond à X et Y Et puis là j'ai le tout aussi automatiquement déduit Donc en Dart on ne peut pas surcharger de méthode Et pour les constructeurs c'est la même chose Donc on a deux solutions On peut utiliser soit des types facultatifs Une solution qui est assez utile dans certains cas C'est de mettre un constructeur nomé C'est-à-dire qu'on va donner un sens au constructeur Donc ici on veut créer un constructeur Résil avec qui initie X et Y REC à 0 Et dans l'utilisation on fait 0, 0, 0, 0, 0, 0 On la met à tout string Ce sont assez faciles à faire Et ici on utilise un constructeur qui vient aussi du rubier de Ruby Qui s'appelle donc l'interpolation de string Donc c'est-à-dire qu'il va Quand il va formater la chaîne des paritaires Il va remplacer tout de suite automatiquement le X et Y C'est-à-dire qu'il va faire la chaîne grecque Donc comme je disais l'Elixine Donc ça permet d'utiliser une solution aussi Donc à l'héritage multiple On va en voir tant qu'un héritage simple Donc si on veut créer des classes qui utilisent donc De la persistance Une solution qui pourrait être utilisée C'est d'hériter la classe persistance Et d'implémenter la méthode toute seule Mais en terme objet Ce n'est pas vraiment très propre Par exemple si on veut avoir un ninja Qui utilise la persistance Un ninja n'est pas vraiment une persistance Donc en conception objet Ce n'est pas forcément ce qui est la plus propre Donc c'est là qu'est-à-dire les médecines Donc avec le mot clé with Il va pouvoir utiliser le code persistance Et donc là on définit juste la méthode qu'il doit avoir Et quand on l'utilise on peut appeler la médecine Avec le client de persistance A noter donc plus qu'une classe qui devient médecine Donc comme persistance Il faut oublier à trois règles Elle ne doit donc pas avoir de constructeur Elle doit hériter de l'objet Elle doit passer à un appel à celui-là Donc les closures C'est un aspect en fait des langages dits modernes Donc on pourrait aussi y avoir dans un gilicamique On y sortira Donc ici infobitch Donc ça c'est simple On a le nom en fait de cette litre L'élément courant de l'itération On incrémente un i Ce qui va donner donc le signe Donc un pour tous Tous pour Bart Alors dans le sens que vous êtes en forme Alors est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il savait ? Donc qui vont être les personnes en tournée ? Et voilà, gagné ! Donc un autre aspect de Dart C'est la manipulation On lui donne On retrouve des choses assez semblables Au QuerySelector En mode HTML5 Qui donc Query Donc Dièse Live Du botan Et on doit donc Directement manipuler Donc la classe Quand on lui ajoute un type Et sinon si on va retourner une liste On a un QueryAll Donc dans ce cas-là Ça va On utilise donc aussi une caution Pour cacher chacun des électrons De plus Je l'ai dit menu Un autre élément physique que j'aime bien aussi C'est quand même les huitos de cascades C'est un petit sucre syntaxique de Dart Si on y a beaucoup d'API Qui on trouve en Java Qu'on n'aime bien Pour la Fluent Là donc On fait ça C'est directement au langage Tu peux mettre Point Point Et ça va Ça va permettre Donc d'après les deux cas De chaîner toutes les méthodes Donc C'est assez utile Dans le cas Quand on dessine Dans un Canva Donc C'est difficile de répéter A chaque fois Si t'es x.1 Si t'es x.1 Sur chaque engine Donc à noter Quand on met pas le lien Le point de la bulle Donc apparaît seulement à la fin Et donc aussi en Dart On a quand même des librairies Quand on veut apporter du code externe Donc on apporte Donc bien un apport Comme jusqu'au t'invite.art Donc ensuite Une librairie peut se Composer dans plusieurs fichiers Donc dans le fichier principal Donc on va mettre un déclare Le nom de l'algorithme Et on déclare Que par exemple le fichier DartAgnan.dart Fait partie de la librairie Et donc dans ce fichier DartAgnan On se rendit Qu'il fait partie De la librairie De ce qu'il y a Donc on va avoir Que dedans Donc plein de fonctionnalités Donc on n'a pas forcément le temps De voir s'il y a beaucoup de choses Donc ceci Ce sont des génériques Des exceptions Et tout ça Les futurs aussi Qui sont des choses assez intéressantes Les isolettes Qui est un concept Qui vient d'Orlang Et aussi Des tests unitaires Contrairement à un JavaScript Et non Je plaisante On peut faire Donc voilà Des tests unitaires En JavaScript Donc par exemple Unit Et donc c'est le parrain externe Tandis qu'en là Ca a été pensé bien plus au début du langage Donc c'est une API du langage C'était une test On retrouve donc des matcheurs Des mocs Donc on a vu aussi Donc on a vu aussi L'API HTML Qui est un peu en fait un équivalent De j'utiliser Query Qui permet nous de manipuler le DOM Dartio Donc c'est avec ces classes là On va pouvoir Démarrer un HTTP serveur Donc c'est un peu un équivalent De notre JS Et on trouve les idées dont je veux parler Donc il y a un équivalent d'Orlang Enfin un concept qui vient d'Orlang Qui permet donc de faire D'utiliser des threads En Québec Et un modèle de communication de notre âge Donc aussi Parmi d'autres API Qui existent en Dart C'est aussi donc WebUI Donc est-ce qu'il y a des gens Qui ont vu la présentation De ce matin De Julien V Donc justement Il parlait de Web Componente Donc Donc c'est C'est le support d'Arc Pour les Web Componentes Donc tous les Web Componentes Des modèles d'Observer Le VMDV Et aussi donc du Shadow DOM Donc quand on manipule des API Donc il y a un outil pub Qui permet donc de faire de la gestion de dépendance Donc on va décrire un fichier pubspec.iml Qui est donc au format lui-même Où on donne quelques informations Donc le nom qui est obligatoire Et quelques dépendances On a donc plusieurs façons de déclarer les dépendances Soit par exemple en précisant un repository git Ou alors Quand il est vide.ini Il va les piocher dans le web Dans le place de Web Free Story Qui est donc pub.dart.in Qui n'est pas officiel Où les gens peuvent commiter leurs API Alors donc ce qu'il manque au programme Donc pour l'instant De Dart Donc ce serait qu'il y a pas de support Pour les processeurs Donc ça n'est donc pas assez important, mais c'est en cours de travail là-dessus, donc ça permettrait donc déjà de supporter des Dart sur Android par exemple. Il n'y a pas de navigateur support officiel par exemple des navigateurs, donc la version 1 Dart devrait venir cet été. Et donc par la suite, vers la fin de l'année, peut-être pour Chrome, et donc pour les autres navigateurs, on ne sait pas, pour l'instant ils ont dit qu'ils ne supportaient pas. Peut-être qu'ils changeront d'avis pour Pétard. Donc il n'y a pas non plus de support officiel pour Cloud, donc pour App Engine il y a une issue, vous pouvez voter pour celle-là. Par contre, ce n'est pas pour ça que c'est impossible de déployer dans Cloud, il y a des personnes de la communauté Dart qui ont créé de quoi déployer dans Cloud, comme sur CloudBiz ou HeroCon. Et donc c'est un langage qui ne fait toujours pas le café. Donc au point de vue des performances, parce que c'est quand même un élément important. Donc dans le monde des performances entre Dart et JavaScript, il y a deux principaux matchmarts qui sont utilisés, c'est DELTADLOO et ECHARDS. Donc on voit donc que sur celui-là, c'est un screenshot que j'ai fait en 2012, donc il y a deux ou trois jours. Donc Dart est largement au-dessus du JavaScript. Et une chose marrante aussi, on a DartUJS qui est sur ce benchmark là, qui est plus performant que V8. Donc c'est-à-dire que le code Dart compliant en JavaScript est plus performant que le code JavaScript et formatif. Par contre, sur l'autre DELTADLOO, c'est le contraire. Donc là, V8 est plus performant. On a toujours Dart qui est au-dessus. Par contre, vu que c'est l'équipe qui fait la DEL Dart, c'est la même équipe qui fait V8, donc ils ne vont pas tricher là-dessus. Donc aussi Dart, c'est quand même un nouveau monde à conquérir. Parce qu'il manque encore beaucoup de choses. Il y a des gens de la communauté qui font diverses applis. Par exemple, il y a quelqu'un qui fait un driver combo. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit utilisable, par exemple, sur un serveur. Par contre, sur un digest, il faudrait faire des librairies, donc si vous êtes motivés. Parmi les choses qu'on pourrait voir venir, donc en fait, c'est les Chrome PackageApp, des gens qu'ils connaissent. Comme quelques personnes. Donc en fait, c'est Chrome a créé des outils pour créer des applications plus ou moins natives. Donc là, c'est des études dans Chrome. Ils vont pouvoir accéder notamment à des éléments que l'éditeur peut accéder actuellement, comme le File System. Donc en fait, c'est des applications qui sont packagées dans Chrome et qui sont consensées. Et donc, à partir du moment où Dart sera supporté par Chrome, Dart permettra de créer ce genre d'application. Et donc, même si les autres navigateurs ne supportent pas Dart, ce n'est pas vraiment important. Et de toute façon, il y a toujours la copiation Dart.js. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi les annonces de Marni sur Angular 1 ? Excusez-moi, c'est un essai dans la Meetup de R3.2 ? Donc ils ont lancé un support pour Dart. Pas en Dart. Donc dedans, on va devoir trouver un support pour Dart. Pendant ça, il y a quelques éléments qui sont portés, comme une active NG-Repeat, du NG-Band. Et donc, ils ont créé leur propre injection de dépendance d'art.di pour tout utiliser. Donc, j'ai essayé un peu. Je vais vous faire une petite démo. Donc, puisque l'équipe d'Angular fait confiance à Dart, on peut dire que ça pourrait marcher aussi. Donc, une autre alternative aussi, c'est de s'en conquérir le code. Donc, c'est possible de déployer sur Heroku, à travers un buildpack. Il y a aussi la possibilité de déployer sur Prebiz, pour faire une démo. Et donc aussi, c'était lundi, donc il y a Qudfondray qui a fait une annonce sur Qudfondray V2. Je ne sais pas si c'est une action suivie. Donc, on peut aussi définir des buildpacks. Donc, on peut tout à fait imaginer un buildpack pour Dart. Et aussi, en bidoniant un peu, c'est aussi possible de déployer sur OpenShift. Donc, en conclusion, donc, en conclusion personnelle. Donc, c'est un langage qui se veut quand même frein à l'usage. C'est un langage qui résout les problèmes actuels du web, qui est la création d'une programmation structurée, qui est adaptée à l'informatique mobile et adaptée au cloud. Donc, avec un démarrage rapide de l'application. Et donc, les langages qui sont derrière le langage pourraient tout à fait déployer sur le smartphone, le plus utile du monde, l'éducateur le plus utilisé. Et aussi, à terme, avec le pass et la plus grosse calamité, les airs connus, cet acteur. Les fléchettes ont comme une utilité. Donc, en déployant, hop, sous Chrome, le navigateur le plus utilisé. Donc, App Engine avec une grosse calamité. Et donc, Androésie. Alors, si vous ne voulez pas être Elan The Dart. Donc, il y a eu le ménénisme. Il y en a plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de messages, donc il n'y a pas de plaisir. Quelques blogs. Donc, le blog officiel. Nous, on l'apprends à Org. Aussi, donc, un blog d'Artosphère. Qui accumule certains blogs. Aussi, le blog d'Art Watch de Chris Bucket. Qui est un anglais qui écrit un ouvrage sur Dart. Et il y a aussi cette ad. Qui est donc le blog du Community Manager. On retrouve aussi, donc, quelques applis qui sont offerts de beaucoup d'applis. Donc, RQO. Qui permet donc de faire des applications pour mobile en JavaScript. En Dart. On retrouve quelques tools. Comme Hop. Qui permet donc de créer des tasks. En 3D. Enfin, la 3D. Donc, on retrouve, par exemple, Strip.art. Je ne sais pas si vous connaissez Strip.js. Donc, ça permet de faire de la 3D en utilisant de l'autre GM. Pour la partie serveur. Donc, il y a Stream. Qui est fait par Reculo. C'est l'analytique qui fait ça. Route aussi. Qui est fait par un Googleur. Qui s'attache uniquement au routage. Donc, il peut se marier avec d'autres API. Et on trouve aussi quelques drivers. Comme Objectory. Qui est un ORM, en fait, pour Ngo. Et on trouve aussi Espejuki. Qui est un driver pour Postgres. Donc, il y a aussi une co-edité française. On fait quelques rencontres dans le temps. Donc, il y a une page. Donc, il y a l'Apple d'Artlangue. Une communauté aussi sur Google+. Un tuteur. Un Google Bromélist. Un GitHub. Et un blog aussi. Qui n'est pas très actif. Un largement. Sur le logo, je vois qu'il n'y a pas encore un logo d'Art. Peut-être un gâteau. Je vais vous faire quelques démos. Ça, c'est l'Art Editor. Pour créer une application. Par exemple, ce qu'on peut faire avec du WebMini. ... ... ... ... ... On retrouve donc le fichier pubspec sur lequel on retrouve donc une dépendance webli, une dépendance browser, c'est ce qui permet donc de prendre Dart.js, ici on voit un raclure.js, ici on importe le script Dart, on retrouve un autre import d'un .js qui lui a l'import de browser.js, c'est ce qui permet que le navigateur ne supporte pas Dart et donc de télécharger les scripts Dart.js, c'est-à-dire que si on vous change la script et que vous l'utilisez depuis un indicateur, il va prendre le script Dart.js Donc c'est une application webli, donc pour l'instant vu que le support qui a de l'autre le component n'est pas très performant, donc en fait il y a une liste du build qui sert à build. Et voilà. Donc au travers du build, hop, quand on clique ça ouvre. Donc c'est ce qui se passe donc, ici on met là un web component qu'on a apporté dans xCounterHTML, ici donc hop, on bind de ces valeurs, le code Dart.js, ils sont un double code de ce component. On voit donc un web component. Ici c'est donc xCounterHTML par défaut. Donc il y a bien idée, donc là-bas le web component. Donc le web component déclare un script Dart, qui est donc le script du code du web component. IsCounter.art Donc ici on voit un observable, donc il permet donc les observateurs de HTML5 et des web component. Si on ne le met pas, ça marche quand même. Et donc il a utilisé le DirtyChicken. Donc il a vérifié tout le permanence. Donc Julien, vous en parlez ce matin je crois, pour ce qu'il y a la représentation. Et donc ici on retrouve une méthode donc increment. Et on voit donc que sur le button onClick, il va appeler la méthode increment. Alors une autre petite démo rapide aussi. Donc c'est euh... Le... Ah ! C'est quoi il y a ? C'est la tabulise qu'on peut trouver sur le code d'ongular. Sur ce donular on va essayer de refaire à peu près les mêmes démos. Donc on met un tabulise qu'on passe au web component. Et ici on définit le code, on sort un peu comme on l'exemple précédent. Une autre petite démo aussi, donc je vous ai parlé d'angular.art Donc ce matin j'ai essayé de bidouiller un peu pour voir si ça marchait Bon ça ça marchait pas très bien donc j'ai décidé de modifier un peu de code pour que ça passe Donc pour l'instant en fait c'est pas très exceptionnel mais comme t'es bon Pour voir c'est juste pour tester ce qui est supporté Donc ce qui est supporté est de binder ici les valeurs avec un ng-bind et de faire un ng-repeat Donc c'est comme un petit début l'ensemble de ne pas faire grand chose Mais c'est quand même un projet qui est intéressant à suivre je pense Et donc je vais vous parler du support Ubiz pour Dart Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les clics start de Ubiz ? Donc on dirait qu'il y a quand même quelqu'un on voit Donc l'idée c'est de pouvoir partir rapidement en un cliquant Donc on retrouve tout un ensemble de stack dont justement un ng-dart Donc l'idée c'est donc en cliquant aussi il va nous demander un des identiques Slogin, construire un studio logé Donc il va créer tout l'environnement de travail Donc on va voir le repositeur edit, un build sous Jenkins Et l'instant c'est le débril sans un clic Donc j'avais fait ça donc il y a quelques semaines C'est simplement chargé Ah ouais, il faut aller du parmi de notification Alors si vous n'avez pas de login, plus de biais, vous en avez bien rien vu qu'on puisse arrêter à prendre Google Sauf que c'est peut-être en Google Ah, quelques soucis du site de Ubiz Ah j'ai vu qu'il y a des libraines dark.io et les épisodes cotés clients Si est-ce que vous avez des questions ? Oui, c'est ça Ok On va On a des images ici Et puis on a des images ici On a des images ici On a des images ici Tu y a des images ici Et puis on a des images ici Tu peux utiliser plusieurs messages Si c'est ça que je peux dire Oui Oui Donc on utilise bien le lui Et puis chacun des mixers Oui Donc on peut remplir tout à fait les accumulés J'ai vu qu'il y avait une hybride dark.io, elle est utilisable côté client ? Non, pas côté client, c'est uniquement une API serveur. Donc il y a certaines APIs comme ça qui sont seulement serveurs. C'était la question suivante, c'était pour justement la sécurité, comment ça permettrait de faire votre I.O. Voilà, c'est pas vous ce qu'il pense. D'autres questions ? A part pour faire des projets, un peu démo, au niveau de maturité, toi tu estimes ça comme ? Déjà donc quand la 1.0 sera sortie, il y aura déjà quelque chose de stable. Donc déjà de quoi s'occuper facilement. Après donc le support de Chrome, ça permettra d'attirer déjà plus des développeurs je pense. Ce qui peut être intéressant, comme je disais, c'est le Chrome Package App. Il y a aussi déjà actuellement aussi le projet Cordevoire qui permet d'importer des applications de Chrome Package App dans l'application Cordevoire avant. Il a ensuite de la déployer. Donc actuellement, tu peux faire du Dart et de déployer comme ça sur certains sites d'un contenant JavaScript. Et donc il y a aussi déjà une société qui est autrichienne qui utilise directement du Dart & Prod. Et qui ont sorti donc une librairie de web complément qui s'appelle Biz. D'autres questions ? Ouais. Ouais. Donc on imagine avoir une grosse API qui fait plein d'import. Du coup, quand la 1ère page s'affiche, on va chercher la librairie de la pression et tout. Et les imports descendent dès la première pression ou ils descendent quand on en a besoin ? Bonne question. Donc c'est plus intéressant quand le navigateur supporte Chrome, enfin supporte Dart. Donc il y a aussi quelque chose qu'on appelle les snapshots. qui vient en fait dans un concept qui vient de Smalltalk comme ça. Donc ça permet donc de compiler en binaire l'application Dart. Donc tu as déjà donc quelque chose qui est bien compressé et tu pourras lancer tout ça. Et donc l'inventage aussi, c'est qu'au démarrage, c'est assez rapide. Donc ça veut dire que pour le téléchargement, on se prend toute application ? Ouais, c'est comme pas mal de techno je pense aussi. Par exemple, GWT, on peut faire du code splitting pour télécharger petit à petit l'application qu'on a besoin des... Aussi, ouais. Donc ça pour l'instant, il n'y a pas forcément autre chose sur ce lieu, je pense que ça va revenir aussi. Plus de bises. Une nouvelle, ça suffit pour préserver l'instance. Pendant ce temps-là, le repository Git a été préservé. On a déjà une instance. Si on va dessus... Hop, pour incident, il n'y a rien. Donc il y a le build de Jenkins qui prend un peu de temps parce qu'il faut qu'il réserve une instance, télécharge la VMDart. Je vais prendre le soir, est-ce que vous avez d'autres questions ? D'autres questions ? Ouais. Allez, vas-y. Un peu, pour favoriser, vous dépeugiez le Dart. Ouais. Attends, je vais regarder. Oh ! Si tu fais un petit démo rapide. Donc si on reprend l'application de base. Si on met un point d'arrêt ici. Est-ce que c'est possible de monter un peu la tête ? Je vais déchirer mon max en fait. C'est une petite fusillie. Peut-être que tu me déblisses. Quelqu'un peut aller me déblisser droit sous... Ah ! Descends, là. On peut rentrer un petit peu. On peut rentrer un petit peu. Ouais. Merci. On peut rentrer un petit peu. Je ne peux rien, ça parle. Ah ! 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 Tu débugues dans l'IDE et pas dans les devtools de Dartian ? Tu peux mettre des points d'arrêt dans ton script Dart, dans l'editeur. Ici j'ajoute un print. C'est un bug de l'Editeur. Donc on va parler aussi de l'Editeur. Donc ça marche avec Dart Editor. Donc si vous préférez utiliser une TDJ, il y a aussi un plugin pour IntelliJ. Ce n'est pas Google qui s'en occupe, c'est l'équipe de IntelliJ. Il y a aussi un plugin pour Sublime Text. Il y a aussi un plugin pour VIA.